S'il y en a un qui poursuit son rêve américain, c'est-il bien Chimista, le fils de Bichente et Lisa Razou. A l'image de Dylan, le grand garçon de Didier Deschamps parti tenter sa chance à Londres, ce dernier a décidé de quitter la France et son pays basque natal pour tenter sa chance outre-Atlantique et plus précisément du côté de New York. Installé depuis plusieurs années maintenant, il semble très épanoui et a même monté sa propre boîte dans le domaine de la restauration. Cela ne l'empêche pas pour autant de garder un lien très fort avec la France et il revient régulièrement, que ce soit pour voir ses proches ou pour voyager dans toute l'Europe, comme il l'a fait l'été dernier, lors d'un superbe road trip en Italie. Actif sur Instagram, comme tous les jeunes de son âge, Chimista aime bien partager des moments de vie avec ses milliers d'abonnés et il l'a fait pour célébrer une amitié ce 10 janvier. En effet, celui qu'il considère comme son frère a fêté son anniversaire et pour l'occasion, il a fait une petite compilation de plusieurs photos de deux à travers les années et on peut se rendre compte de la belle relation qu'ils ont su construire à travers le temps. Et leur vie à 100 à l'heure. Un ami du nom d'Edgar Villanové, plutôt distrait sur les réseaux sociaux, mais visiblement touché par cette belle attention. Après avoir envoyé plusieurs emojis émus, il ajoute une petite blague, pas mécontent qu'il y en ait deux tiers de que t'aies gardé au chaud. La vraie question, si Esti comment a pu me laisser aller à Roland avec un chapeau ? Sur les poteaux, on peut voir les deux hommes dans plusieurs endroits, notamment pendant les nombreuses vacances qu'ils ont partagé ensemble. Que ce soit à la montagne, entre amis ou au bord de l'eau, Chimista et Edgar semblent inséparables. Si le jeune homme qui fête son anniversaire semble apprécier l'initiative, il émet tout de même une réserve en commentaire. La vraie question, si Esti comment a pu me laisser aller à Roland avec un chapeau ? Blague-t-il, avant que le beau-fils de Claire Kane ne réponde avec une série d'omogies en train de pleurer. La vraie question, si Esti comment a pu me laisser aller à Roland avec un chapeau ? Blague-t-il, avant que le beau-fils de Claire Kane ne réponde avec une série d'omogies en train d'omogies en train d'omogies en train d'omogies en train d'omogies. La vraie question, si Esti comment a pu me laisser aller à Roland avec une série d'omogies en train d'omogies en train d'omogies en train d'omogies,